Musique Deux yeux, un nez, une bouche Je mange, je dors, je bois, parfois je fume La différence, ta différence, ma différence A Cannes et dans toute sa région, Laetitia Favre est intervenante chant à la MJC Picot et dans une dizaine d'établissements spécialisés dans l'accueil des personnes handicapées Une fois par an, elle organise les rencontres chantantes et tout le monde se retrouve à la Maison des Jeunes et de la Culture Pas besoin de comprendre, vous aimez Comme toutes les adolescentes, j'avais envie d'être danseuse, comédienne, chanteuse et j'avais une maman qui m'a dit, oui, bien sûr ma chérie, passe donc ton bac et puis après éventuellement on en reparle donc je l'ai écouté, j'ai passé mon bac et les études et la maturité faisant, c'était des métiers qui m'attiraient un peu moins je continue à le faire par passion mais je me suis intéressée à l'éducation spécialisée et je me suis lancée dans cette formation et j'ai débarqué dans le handicap avec le milieu autistique où on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va leur parler ? Comment est-ce qu'on les intéresse à des choses ? Je me suis mis à chanter parce que je chante du matin au soir aux dames de tous mes collègues de boulot d'ailleurs À chaque fois que je chantais, hop, voilà, il y avait des groupes qui venaient comme ça au fur et à mesure 6, 12 et puis après ils étaient tous là et du coup je me suis dit, on va tenter, voilà, on va tenter l'atelier chant et on a commencé à pouvoir discuter, communiquer, dialoguer mais toujours avec la musique et le chant Je prenais un chant, ils prenaient un instrument ils répétaient après moi et là j'ai eu envie de me lancer dans le chant en me disant, je vais prendre ce que je sais faire parce que je suis allée donc au conservatoire j'ai fait des formations sur la pédagogie de l'activité je vais prendre ce que j'ai appris et je vais le faire partager et quand j'ai vu que ça fonctionnait avec eux je me suis dit, ça fonctionne avec la personne autiste ça doit pouvoir fonctionner avec tout le monde Aujourd'hui je te donne le micro Maria Sur ma vie en vaut la peine Il me fallait un statut professionnel pour travailler ailleurs que dans ma structure et on m'a proposé le statut d'auto-entrepreneur J'ai rencontré des gens à la MJ Cépico de Cannes où ils ont dit, s'ils voulaient faire un spectacle, nous on est preneurs là où d'autres évidemment avaient dit, ça va être difficile ou ça va être cher, moi j'avais pas forcément les moyens et c'est à la MJ Cépico que tout vraiment a commencé c'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes valides qui m'ont dit, on veut venir chanter avec toi sur la scène Donc ça a débuté il y a trois ans, les rencontres chantantes donc on a monté une association avec les personnes valides de la MJ Cépico et avec toutes les institutions avec lesquelles je travaille avec lesquelles je mène des ateliers tous les jours uniquement sur le chant un petit peu de technique, donc particulation, vocalise, rythmique et puis l'apprentissage des chansons, l'apprentissage des mélodies et ce qui est fou c'est de savoir à quel point ils sont capables d'apprendre des personnes valides, des personnes en situation de handicap mais ils sont tous sujets élèves et du coup entre eux la communication est différente voilà ils se font la bise c'est des liens et des rapprochements qui sont hyper sympathiques au sein des ateliers Je suis restée bloquée moi à dix ateliers donc par semaine ce qui en fait plus ou moins un le matin et un l'après-midi et puis on continuait à avoir des demandes Nous on dit que tout le monde chante mais en réalité si vous avez l'occasion de voir un spectacle il y en a ils chantent pas vraiment, ils font des sons, ils murmurent, il y en a même ils crient mais nous ce qu'on fait c'est qu'on leur apprend à crier à un moment précis pour que ça fasse partie de la musique et comme j'arrivais pas à trouver qu'ils allaient dans ce sens là je me suis dit on va aller appeler maman maman qui est chanteuse elle a toujours un petit peu chanté comme ça dans les balles aussi un peu partout qui n'a pas forcément fait de formation moi aussi c'est ma mère donc voilà, la rencontre est belle mais qui par contre dans son parcours de vie a fait une formation d'aide médico-psychologique donc pour s'occuper des personnes en situation de handicap et puis j'ai embarqué ma petite soeur qui a 20 ans qui est en formation pour l'instant monitrice éducatrice mais qui chante aussi très bien et qu'on va embarquer et c'est pas des gens à qui j'ai dit il faut que tu viennes m'aider c'est des gens, même mes enfants, à qui je leur ai fait partager cette passion et le chant est venu tout naturellement et c'est plus facile d'aller à la rencontre de quelque chose qu'on connaît pas ou qui nous fait peur quand on y va en chantant un détail, des coordonnées, des bonus émissions, des commentaires rendez-vous sur le site de parcours de vie